Aujourd'hui, on parle de religion avec Illusion dangereuse de Vitaly Malkin aux éditions Erman. C'est un livre un peu particulier dont nous allons parler aujourd'hui sur la tribu, un essai qui tente, la tâche plutôt facile, de déconsoir l'idée de religion, ni plus ni moins. Et c'est Vitaly Malkin qui se colle à cette tâche assez facile. Vitaly Malkin est un ancien chercheur en physique russe qui, à la suite de la chute du mort de Berlin, a décidé de devenir banquier d'affaires et ensuite sénateur. Et depuis quelques années, il travaille énormément, notamment en philosophie, ce qui l'a mené à écrire son tout premier livre, Illusion dangereuse. Pourquoi croit-on ? Qu'est-ce qui nous pousse au cours de notre vie à aller à l'église, à la mosquée, à la synagogue et à respecter des traditions, des rites ? C'est avec ces questions que Vitaly Malkin ouvre son ouvrage Illusion dangereuse et il va y avoir tout un enchaînement de questions qui vont dans ce sens. Et pour y répondre, Vitaly Malkin va remonter tout le fil de l'histoire, tout le fil de la tradition philosophique notamment. Et c'est vraiment très intéressant, dans la mesure où on est amené à nous-mêmes pour revoir en considération nos pensées. Qu'on soit croyant ou pas, Vitaly Malkin soulève des questions finalement basiques, de savoir effectivement pourquoi on croit. Bon, on ne se lève pas le matin en se posant la question, mais là c'est l'occasion. Là c'est l'occasion de réfléchir et de savoir un peu, d'éclairer tout ça, de dire, cette question qui occupe un petit peu l'actualité, je ne sais pas si vous avez regardé, qu'est-ce qui fait que les gens vont se tourner ou pas vers la voie ? Alors pour tous ceux qui veulent réfléchir à ces questions de religion, je vous invite vraiment à découvrir ces illusions dangereuses de Vitaly Malkin. C'est un ouvrage intéressant dans la mesure où il y a une véritable réflexion qui est celle de l'auteur. Il n'y a pas d'obligation de l'accepter ou pas, il n'y a pas d'obligation à la fin de dire effectivement il a raison ou il a tort. Il y a vraiment une volonté de faire réfléchir, une volonté de poser des questions, de faire s'interroger le lecteur. Et c'est en ce sens que ce livre est vraiment utile, surtout par les temps qui courent. Donc je vous invite à découvrir Illusion dangereuse de Vitaly Malkin. C'est aux éditions Hermann. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas le livre le plus simple de la semaine. C'est un livre assez complexe, notamment par les thématiques abordées. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de l'auteur de traiter ces questions-là avec finalement une accessibilité. C'est-à-dire que même si tu n'as pas fait une sieste dans l'après-midi, ça reste accessible, tu peux comprendre les références, tu peux voir où l'auteur va en venir. Il y a notamment des images. Toi, je vois que ça, ça peut t'aider. Mais en tout cas, il y a des images qui ne sont pas toujours très ragoûtantes, mais il y a des images, des tableaux, notamment parmi les plus grands et les plus célèbres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, je peux vous envoyer par mail un formulaire de réclamation à retourner sous 8N. Mais sinon, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles chroniques, de nouvelles infos sur l'actu des livres. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Lettridby, Lâchez des pouces bleus, des likes, des follows, des pocs, des j'aime, ce que vous voulez. On se fait plaisir. Allez, à la prochaine !